Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Donc, nous avons le plaisir de trouver ici pour cette session Jean-Philippe Guéguen, qui est psychiatre, psychanalyste, qui me dit qu'il vient d'arrêter son activité institutionnelle à Aubonne, psychiatre d'adolescence, Simone Veil, et donc il reste psychiatre libéral, et qui, tandis que Mme Frégeaville arrive doucement, et qui donc a publié, à partir de son expérience expertise autour de la psychiatrie d'adolescent, en particulier les patients borderline, limite, les patients anorexiques, qui sont limite comme les autres, la question de la violence, la question du suicide, la question de l'hétéro-agressivité, bon, et qui, visiblement, comme nous, associe sa réflexion à partir, ou en utilisant, ou contre, qu'importe, un certain nombre de textes littéraires. Yukio Mishima, bien sûr, le pavillon d'or, c'est le thème de ce soir, mais aussi Camus, l'étranger, intéressant peut-être de voir si on peut faire une certaine correspondance entre ces deux-là, entre Meursault et Misoguchi. Et puis aussi Barbé d'Orvigny, l'histoire son nom, qui est une histoire d'anorexique absolument épatante. Tous ses textes sont dans différentes revues, l'information psychiatrique en particulier, vous pouvez trouver ça sur Internet, et nous, nous l'avons invité, parce que nous avons beaucoup apprécié son texte sur Mishima, sur le pavillon d'or, qui nous intéresse à plusieurs titres, et probablement que la réflexion sur l'adolescence, le narcissisme, et tout un tas de choses va être développée là, et c'est un des points d'interrogation du service, mais aussi de la littérature en général. Et donc nous avons laissé la parole, il sera discuté par Pablo Votadoro, Pablo Votadoro est psychiatre-psicanaliste, à la fois, mais surtout, dans le service, où il co-dirige une unité de 30 lits, où il y a 20 patients anorexiques, en moyenne, et le reste étant quelques parapsychotiques et pas mal de borderlines, donc des passages à l'acte, de l'agir externalisé, internalisé, on a tout ça. Donc il est évidemment au plus près de la possible discussion avec vous autour de cette clinique, et autour de la façon dont Mishima nous interroge, nous intrigue, sur en particulier l'existence de pulsions de destruction, de pulsions de mort, entre autres. Voilà, je ne veux pas oublier de dire que Pablo a publié sur beaucoup de choses, en particulier Borderline, en particulier les automutilations, c'était sa thèse de science, et puis qui s'intéresse à aller voir par quoi il y a un lien entre les deux, à Pinocchio en particulier, à Blanche-Neige, il est dans ce registre-là, il est dans d'autres ici, bien sûr. Très bien, voilà donc nos deux compères, nos deux protagonistes, et on donne la parole à Jean-Philippe Géguen. On le remercie encore d'être là ce soir. Tout d'abord, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à parler du pavillon d'or de Mishima, qui est un livre qui m'avait déjà beaucoup impressionné dans mes années de jeunesse. Et au début des années 90, j'écrivais un mémoire sur le roman de Mishima, « Le pavillon d'or », dans le cadre d'un diplôme de psychiatrie légale. Je tentais alors une approche criminologique de cette œuvre, en insistant sur tout ce qui préside au passage à l'acte, en essayant de comprendre la spécificité du geste de l'incendiaire, et j'envisageais alors diverses hypothèses psychopathologiques. Beaucoup d'années ont passé, et il m'a paru intéressant de revenir sur cette œuvre et de tenter une autre approche avec une autre grille de lecture. Mon parcours professionnel, comme l'a brièvement rappelé le professeur Parcos, m'a amené à travailler avec des adolescents, à diriger un service de psychiatrie de l'adolescence jeune adulte à Aubonne dans le Val d'Oise, et à beaucoup travailler autour de la question d'adolescente. Or, le roman de Mishima suit l'évolution, on ose dire la maturation, d'un jeune garçon entre l'âge de 14 et 21 ans. Il peut être lu comme une histoire d'adolescent, incapable d'entrer dans l'âge adulte, autrement que par la destructivité. Le roman de Mishima, qui au moment de sa parution connut un extraordinaire succès, est d'une richesse infinie en termes de réflexion, d'introspection, de débat philosophique, sur le bien et le mal, sur le sens même de l'existence. Paul-Laurent Hassoun y a vu une indéniable parenté avec le roman existentialiste, où l'acte a pour fonction de donner sens à une existence qui n'en a pas. De multiples lectures de cette œuvre sont possibles, c'est une évidence. C'est ce qui en fait toute la richesse. Mais pour ce soir, je vous proposerai d'analyser l'œuvre et le parcours de ce jeune bonze, en essayant de le comprendre à travers son histoire d'adolescent. Après un bref rappel sur le contexte de l'époque et sur la vie de Mishima, je tenterai de vous résumer brièvement l'histoire du livre, pour ensuite insister sur trois points qui me paraissent essentiels dans cette fiction. D'une part, l'émergence de la sexualité dans la vie du jeune bonze, hantée par un fantasme de scène primitive inélaborable. Une relation au père supérieur, le prieur, figure paternelle par excellence qu'il ne cesse de vouloir trouver mais qu'il ne rencontre pas. Et enfin, l'oscillation permanente, quasi obsessionnelle, entre le bien et le mal, entre la perfection et la destructivité, qui finit par conduire au passage à l'acte, sans que celui-ci ne soit surdéterminé pour autant. Avec ce lien intime qui se constitue entre la destructivité de l'œuvre et la destructivité de soi. Un dernier point. L'analyse d'une œuvre littéraire est toujours un exercice périlleux. Si l'œuvre de Mishima s'inspire d'un fait réel, elle reste une fiction. Nous la prenons comme telle, mais nous considérons que la fiction littéraire, née de l'esprit d'un écrivain, dit toujours une réalité. La fiction est une construction imaginaire qui n'enlève rien à son authenticité. C'est le propre même des grands chefs-d'œuvre de nous mener au cœur d'une réalité universelle. A ce titre, il me semble qu'à partir de ce matériel, donc le pavillon d'or, nous pouvons aborder un texte littéraire de la même façon que nous abordons un matériel clinique, avec cet avantage supplémentaire que les lecteurs ont tous accès au même matériel, au même récit, et sont libres de se faire leur propre interprétation. Alors, quelques mots, pour les personnes qui n'auraient pas lu le roman, quelques mots sur le fait divers qui a inspiré le roman à Yukio Mishima. Dans les premiers jours de juillet 1950, alors que la guerre de Corée vient tout juste d'éclater, à Kyoto, au Japon, un jeune bonze met le feu au pavillon d'or, véritable joyau du temple Rokonji, un temple zen, construit à la fin du XIVe siècle. Ayashi Shoken, 21 ans, le jeune bonze, Beg, qui avait mis le feu au temple, fut retrouvé non loin du lieu de l'incendie. Il était entré au temple en 1944, à l'âge de 14 ans. Il avait fait une fugue, et ne fréquentait que très irrégulièrement l'université. Il déclara d'abord avoir agi par haine de la beauté, puis, plus tard, pour se venger du prieur, auquel il n'avait plus aucune chance de succéder à la tête du temple. A l'époque, le diagnostic du docteur Ushimura fut psychopathe de type schizoïde. Peu après, l'écrivain Yukio Mishima, à peine plus âgé que son héros, il avait alors 25 ans, Mishima, écrivait l'histoire du jeune bonze et de cet incendie spectaculaire. Il retracait un parcours au plus près de ce que l'on savait de l'incendiaire, au moins sur le plan événementiel. En 1956, il publiait Le pavillon d'or, sa première oeuvre traduite en français en 1960. Quelques éléments sur Mishima. Yukio Mishima est né à Tokyo en 1925. Il s'est suicidé à Seppuku, à Rakiri, en 1970, à l'âge de 45 ans. Il a écrit une quarantaine de romans et son oeuvre a longtemps été considérée comme plus occidentale que japonaise. Il a été attiré très tôt par des auteurs occidentaux comme Oscar Wilde et par de nombreux auteurs français comme Raymond Radigué, Madame de Lafayette, Sade, Bataille. Parmi ses oeuvres les plus connues, citons Confessions d'un masque en 1949, La mort en été, 53, Le pavillon d'or, 56, Après le banquet, 60, Le marin rejeté par la mer, 63, Madame de Sade, 65, La mère de la fertilité, entre 65 et 70. Il a aussi écrit de nombreuses nouvelles et du théâtre. Marguerite Sursena a qualifié de chef-d'oeuvre noire Confessions d'un masque, de chef-d'oeuvre claire Le tumulte et des flots et de chef-d'oeuvre rouge Le pavillon d'or. Sa mort par sepoucou, dans un contexte très spectaculaire et minutieusement préparé, avec prise d'otages et revendications nationalistes, a marqué les esprits et forgé sa légende, à tel point que la traduction française d'une de ses biographies s'intitule « Mort et vie » de Mishima, comme si sa mort avait précédé sa vie, comme si le mythe Mishima avait commencé au jour de sa mort du seul fait de sa mise en acte. Ce suicide, dans la tradition des samouraïs, vécu comme un aboutissement alors qu'il était en pleine gloire et que son nom avait alors été évoqué pour le prix Nobel de littérature, finalement attribué à Kawabata en 68, ne peut être ignoré quand on lit le pavillon d'or. De la même façon, on ne peut ignorer l'homosexualité de l'écrivain, longtemps occulté par ses contemporains et peut-être aussi par lui-même, qui s'est marié et a eu deux enfants, mais livre, dans Confessions d'un masque, le témoignage émouvant d'un adolescent qui lutte contre son attirance pour les garçons. Mishima est une personnalité complexe, trouble. Pour ses contemporains, c'est un personnage plutôt excentrique qui vit à l'occidental alors qu'il est fasciné par les samouraïs. Il est dans la mise en acte et dans la mise en scène. Une mise en acte dont la cohérence nous échappe, parfois, mais qu'on ne peut s'empêcher de rapprocher de son œuvre romanesque où se mêle, fantasme de mort, dépassement de soi, mythe du corps, combat entre Eros et Thanatos. Oeuvre littéraire qui serait une tentative de sublimation mais qui aurait échoué, selon Christine Condamin. On aurait pu, je la cite, on aurait pu espérer qu'en créant une œuvre, il puisse advenir comme sujet. Elle parle de Mishima, bien sûr. Or, la sublimation amène une désintrigation pulsionnelle et une libération des pulsions agressives. Ces mises en acte marquées par la destructivité vécues et racontées dans nombre de livres font écho avec les premières étiques adolescentes. Idéation suicidaire, fascination pour la mort, angoisse sur le corps et la sexualité sont autant d'impasses que les adolescents tentent de résoudre par des passages à l'acte, entre autres. Mais on se doit d'être prudent dans notre lecture de la vie de Mishima et se souvenir que pour les japonais, le suicide revêt une signification inconnue dans le monde de la chrétienté et que le héros au Japon n'est pas celui qui vint mais celui qui atteint véritablement l'héroïsme de l'âme comme l'atteste la tradition des samouraïs. Le livre de chevet de Mishima était le Hagakure qui contient les enseignements du samouraï. La voix du samouraï c'est la mort. Cette phrase fétiche a servi de slogan pour fanatiser les jeunes kamikazes que l'on envoyait à la mort pendant la guerre du Japon. Enfin, la guerre mondiale plutôt. Le rapport à la mort et au suicide doit donc être aussi replacé dans ce contexte tout comme le rapport aux œuvres d'art dans un pays marqué par les séismes, les volcans, les incendies. en reconstruisant inlassablement à l'identique tout ce qui est détruit par la nature, le rapport à l'éphémère et à l'histoire est forcément différent que celui dans notre civilisation. Alors, venons-en au récit du livre. C'est donc le récit d'une adolescence. Le roman de Mishima se présente comme un récit écrit à la première personne. le jeune Mitsubishi retrace sa vie entre ses 14 et 21 ans depuis sa première rencontre avec le pavillon d'or jusqu'au jour de l'incendie. La première fois qu'il découvre le temple c'est avec son père gravement malade qui souhaite le présenter au prieur. C'est un voyage initiatique qui a valeur de testament. Le père confie son fils au prieur. L'adolescent est tout d'abord déçu par ce temple que son père a toujours idéalisé et magnifié. Peu après, le père décède et Mitsubishi entrent au temple comme novice. Toute son histoire se déploie alors autour de sa relation au pavillon d'or entre fascination et hostilité, idéalisation et destructivité. Autour de sa relation au prieur, relation muette qui le tourmente et aboutit à une impasse. Enfin, dans le dilemme entre deux amitiés totalement opposées en apparence Tsurukawa qui incarne le bien pour simplifier et Kashiwagi l'adolescent au pied beau qui tient un discours sophistiqué sur le mal. Mais toute son histoire est marquée par la répétition de scènes et c'est là-dessus que je veux un peu insister où la sexualité et la violence émergent avec une figure centrale celle d'une jeune fille Wiko sur laquelle nous allons revenir. D'autre part, l'histoire de ce jeune homme est marquée par la répétition des actes transgressifs comme autant de mise à l'épreuve comme autant de besoin d'éprouver la limite de faire connaissance avec le mal. L'acte ultime sera bien sûr l'incendie du pavillon d'or. Il est important enfin de rappeler le contexte particulier de cette période qui va de 1943 et Mishima est exactement située comme pour l'histoire de Jean de Ponce dans la réalité. Donc cette période qui va de 1943 à 1950 marquée par la guerre du Pacifique qui dure de 1941 à 1945 la capitulation japonaise après les deux attaques nucléaires de Hiroshima et Nagasaki l'occupation du Japon à partir de 1945 et enfin la guerre de Corée à partir de 1950 jusqu'en 1953. Et il est important de noter à quel point ce contexte en tout cas à mon sens est peu présent dans le récit du jeune homme excepté quand il imagine mourir avec le temple sous les bombes ennemies. Le monde extérieur sans tragique ses soubresauts semblent ne pas exister. Il n'y a pas de lien apparent avec le socius malgré les horreurs de la guerre. L'adolescent est dans son monde et le monde autour de lui n'existe presque pas. Pour compléter ce bref résumé de l'histoire de Mizoguchi il nous faut ajouter quelques éléments sur ce que nous apprenons de son enfance au cours de son récit. Nous apprenons qu'il est fils unique qu'il est né en 1929 il vit d'abord avec ses parents puis c'est son oncle quand il entre au collège. C'est un garçon de faible complexion qui a à souffrir d'un trouble du langage qu'il en handicape gravement il est bègue. Je le cite je cite le roman « Je ne différais des autres que par mon bégaiement et parce que j'étais un tantinet plus laid. » Ce trouble joue un rôle majeur dans sa construction. Il explique au moins pour partie ses difficultés de communication son repli et ses capacités d'introspection infinie presque maladive. Son histoire peut être lue comme une tentative de sortir de la glu de l'univers intérieur. Il n'arrive pas à ouvrir la porte des mots et quand enfin il s'en dégage c'est toujours trop tard. La parole est acte et le bégaiement apparaît comme une impossibilité de l'agir. C'est le premier son qui a du mal à sortir. Il est en quelque sorte la clé de la porte qui sépare mon univers intérieur du monde extérieur nous dit Mitsugoshi. Son bégaiement est symbolique de sa difficulté à sortir de son monde interne. Seul Kashi-Yogi son ami en tout cas celui qui deviendra son ami parvient à l'en extraire par l'effroi la transgression ou en lui donnant des ordres le passage à l'acte et passage en force là où les mots n'ont jamais pu se formuler. On comprend au cours de son récit qu'il a toujours haï sa mère qu'il met du côté de la laideur mais l'image de la femme est double tantôt idéalisée intouchable et héroïque comme Wico tantôt purement charnelle prostituée et méprisable mais dans tous les cas lorsqu'il s'agit de l'approcher sexuellement la vision du pavillon d'or s'érige entre lui et son désir et le rend impuissant. A l'opposé de la mère qui incarne le réel que ce soit au travers de la chair ou des ambitions concrètes qu'elle a pour son fils le père qui est prêtre est idéalisé et évanissant. C'est la beauté du pavillon d'or qu'il aime c'est sa puissance spirituelle qui le fascine c'est Mitsubishi déteste sa mère c'est l'héritage spirituel du père qu'il va réduire à néant. Il nous faut encore noter et ce n'est pas rien que l'adolescence de Mitsubishi commence avec la mort de son père. Paradoxalement le deuxième chapitre commence ainsi avec cette phrase étrange la mort de père marqua vraiment la fin de mon adolescence or le jeune homme n'a que 14 ans. On devine ici l'illusion et la fausse maturation dans laquelle il se trouve. C'est comme si la mort du père le précipitait hors de l'enfance et le privait d'une véritable adolescence car tout au long de son récit nous y reviendrons il cherche un père et ne le trouve pas il n'aura de cesse au cours de ses années au temple de vouloir se heurter aux prieurs mais cette rencontre n'aura jamais lieu. La mort du père me semble-t-il participe de toute évidence de son errance et de ses difficultés bloquant un processus psychique qui l'empêche de se confronter au père réel et le maintient dans une idéalisation sans fin. Il nous semble que ce jeune homme a été paradoxalement privé d'une véritable adolescence. Alors venons-en à Huico. Huico Dès le début de son histoire Mitsubishi évoque Huico une jeune fille qui vivait à deux maisons de chez son oncle et venait de s'engager comme infirmière à l'hôpital de la marine. La nuit il rêve de son corps. J'imaginais la fièvre de mes doigts au contact de ce corps son élastique résistance son odeur de pollen. Il ne sait comment aborder la jeune fille et dans un premier passage à l'acte il décide un matin de surgir brusquement sur son chemin avec son vélo et de lui barrer la route faisant émerger soudain une réalité vide de sens. Mitsubishi ne sait que provoquer l'effroi. Forcer le passage des mots stupéfié la jeune fille qui le trouve ridicule et se moque de lui le renvoyant à son bégaiement. Le soir même la mère de Huiko vient se plaindre auprès de l'oncle et le jeune homme voit sa honte redoubler. Nuit et jour je souhaitais la mort de Huiko je souhaitais l'anéantissement du témoin de ma honte. Ce premier acte cette première expression de son désir pour la jeune fille est révélateur de toute sa violence pulsionnelle constamment retenue en particulier à l'encontre des femmes qu'il ne peut que brusquer ou violenter. Violence qu'il semble incapable de lier ou de fantasmer. Il nous révèle aussi son sentiment de honte qui n'est pas un sentiment de culpabilité. Il ne regrette pas son geste et ne pense qu'à son image ce qui nous laisse entrevoir une problématique essentiellement narcissique. Deux mois plus tard un drame éclate dans le village. On apprend qu'un déserteur se cache et peu après Huiko est arrêté. C'est elle qui ravitaille le déserteur. Elle est enceinte et a été mise à la porte de l'hôpital où elle travaille. Un piège lui a été tendu car la gendarmerie veut connaître la cachette de son amant. C'était la première fois que je lisais tant de refus sur un visage. Je suis toujours persuadé que mon visage à moi l'univers le rejette. Celui de Huiko lui rejetait l'univers. Mitsuguchi est fasciné par cette scène où il pressent que Huiko va trahir son amant et mener les gendarmes jusqu'à son refuge. Et de fait, elle l'émène jusqu'à un temple voisin où le jeune homme se cache, le jeune déserteur. Mitsuguchi est saisi d'une joie rancunière et a l'impression qu'elle lui appartient à nouveau. Mais la jeune femme trahit une seconde fois en se laissant tuer par son amant qui se suicide à son tour. On assiste ici à un suicide altruiste cher à Mishima qui sauve l'honneur des protagonistes qui meurt en héros dans une relation fusionnelle. Cette scène qui a lieu avant le voyage initiatique avec le père et la première rencontre avec le païen d'or est à mon sens un moment essentiel, un point de fixation qui détermine une grande partie de l'histoire de cet adolescent. Point de fixation parce que l'image de Wico, son mythe ne vont cesser de le hanter et de revenir dans son récit. Point de fixation parce que cette scène semble condenser tout ce qui constitue l'idéal de cet adolescent. Cette scène l'accroche littéralement. Elle condense un idéal emprunt d'héroïsme qui, ne pouvant aboutir, ne peut être que destructeur. Un idéal qui est une réponse à l'humiliation subie au cours de ses années d'enfance. La trahison le fascine. La mort comme solution ultime est une évidence. La relation fusionnelle est son souhait, y compris et surtout dans une mort commune. Enfin, cette scène condense toute son ambivalence. Il vient de perdre Wico qui l'idolâtre mais sa mort lui permet d'échapper à la honte. Elle lui permet surtout de mieux la posséder. Wico dit « C'est maintenant qu'elle est à moi. » C'est dans la mort que possède l'objet, le suicide altruiste et façon de nier l'altérité. Cette scène peut être vue comme une représentation d'une scène primitive où le meurtre, la mort et le suicide occupent une place centrale. Le jeune homme s'origine dans cette scène dont il est exclu mais dont on voit qu'elle le fascine et qu'elle le fonde. Cette scène n'est pas pour lui une romance dont n'importe quel adolescent aurait pu rêver. Le déserteur, les amants qui se cachent se sont pris au piège et n'ont d'autres issues que de mourir ensemble. Dans la lecture qu'en fait le jeune garçon, Eros est absent. La façon dont il s'approprie cette histoire contient la morse d'une interrogation sur le bien et le mal, sur une fascination pour le morbide, une façon de se venger de ses souffrances passées. On notera, et c'est important, que l'héroïne est une femme et que Mizoguchi à aucun moment ne semble s'identifier au déserteur. Il est fasciné par cette femme qui trahit et qui va jusqu'au bout de son acte. Il me semble qu'il s'identifie plus à Wiko qu'au jeune déserteur, même si on peut penser qu'il devrait occuper les deux places, être à la fois l'auteur du meurtre et la victime, ne faire qu'un avec l'objet. Il faut ajouter que selon toute vraisemblance, en tout cas, c'est ce que dit le récit, Wiko est enceinte et que c'est aussi l'enfant qu'elle porte qui est anéantie. La construction imaginaire de Mizoguchi trouve son fondement dans le meurtre et dans la haine. Haine de la mère et sans doute haine des femmes, haine de l'autre qui lui échappe, haine de tous ceux qui l'ont méprisé, haine du bègue qui ne parvient pas à s'affirmer, meurtre de l'enfant qu'il a été et qui serait mort-né. Dans sa relation au pavillon d'or, Mizoguchi va recréer une relation passionnelle où il ne fera qu'un avec l'objet. Relation fusionnelle, secrète, illégitime, qui s'impose à lui mais qu'il est tenté de trahir. Pavillon d'or avec lequel il voudrait se confondre mais qui se révèle être un obstacle à la jouissance et qu'il lui faudra détruire dans une forme de suicide altruiste. On comprend que sa relation à l'autre ne peut être que narcissique, il n'y a pas de tiers, introduire un tiers c'est trahir. Cette scène qui marque le jeune adolescent ne va cesser de se répéter sous diverses formes tout au long de son récit hanté jusqu'à la fin par l'image de Wiko. C'est ainsi que peu de temps après son arrivée au temple, il observe une scène étrange lors d'une cérémonie du thé. Une jeune femme dans le temple sert du thé à un officier qui visite le temple. Celle-ci réclame du lait et la femme découvre sa poitrine et je crois voir du lait jaillir de son sein. C'est une hallucination. Certains auteurs se sont posé la question. Il est fasciné par cette scène et se demande si ce n'est pas Wiko qui l'a en face de lui. On a du mal à ne pas voir dans ce lait qui jaillit et vient échouer dans la tasse de thé du soldat une scène inversée où le lait remplace le sperme et où la femme vient féconder l'homme. Les circonstances l'amèneront à croiser à nouveau le chemin de cette femme quelques années plus tard qui lui apprendra que le soldat qui était son amoureux a été tué pendant la guerre et qu'elle a perdu l'enfant qu'elle portait à l'heure. Nouvelle représentation de scène primitive où la femme toujours perd son enfant. Autant de morts qui compensent l'humiliation du narrateur d'être née d'une femme. Fascination, meurtre de l'enfant que la femme porte en elle. Extase, trouble de l'adolescent. Je cite Une idée m'obséda tout le reste du jour et le jour suivant et le lendemain encore. L'idée que cette femme était Wicca ressuscitée et personne d'autre. Une année plus tard, le récit du jeune homme nous amène à nouveau vers une scène primitive cette fois sous la forme d'un souvenir. A l'occasion d'une visite de sa mère au temple alors qu'il ne l'a pas vue depuis un an et qu'il ne voulait pas la revoir, le jeune homme se remémore une scène du début de son adolescence où il dormait à plusieurs sous une mustiquaire, lui, son père, sa mère et un ami de la famille. Un bruit le réveille, attire son attention du côté de la mère. Son père, également réveillé, pose ses mains sur ses yeux et l'empêche de regarder. Rien n'est dit de ce qui se passe entre la mère et l'ami de la famille. Tout est suggéré. Les mains du père l'emprisonnent. Il ferme les yeux et les garde obstinément fermés. Empêché de le voir par un père impuissant, l'enfant se trouve sidéré par une scène de séduction passive traumatique tandis que son père est totalement discrédité. Mais cette scène est paradoxale. En protégeant son fils, le père n'est-il pas dans son rôle. Il ferme les yeux de l'adolescence sur l'adultère maternelle et d'une certaine façon le protège d'un rapproché trop incestueux. Une complicité trouble peut désormais les unir. Une complicité contre la mère mais peut-être aussi contre la chair dont il ne faut rien voir ni rien dire. Le père ouvrira les yeux de son fils sur la beauté du pavillon d'or un objet phallique à la fois absent et éclatant que le jeune homme aura tendance à fétichiser jusqu'à ce qu'il devienne un obstacle à son épanouissement. A la fin de la guerre les visites reprennent progressivement au temple et c'est là que nous est comptée une quatrième scène faisant à nouveau intervenir un couple. C'est un moment décisif dans le dessin de l'adolescent où ils découvrent la jouissance de la perversion. Un soldat américain se présente avec une prostituée pour visiter le temple. Tous les deux sont plus ou moins ivres. Ils trouvent la femme belle et d'emblée associés sur Wiko. Non qu'elle ressemblât à Wiko. A Wiko. Dénégation. Elle était pour ainsi dire la contre-image de Wiko dont je conservais le souvenir. Dénégation qui réintroduit une nouvelle fois la jeune fille au cœur de ses pensées. Le couple se dispute. La jeune femme est à terre et le soldat invite Mitsoguchi à la piétiner. Il y avait un ordre. Le jeune homme hésite à peine et se laisse dominer par l'ordre du soldat et son pied frappe le ventre de la femme. Le soldat l'invite à continuer. Mon pied de nouveau tomba. L'impression grinçante que j'avais éprouvée au premier pas fit place au second à une joie débordante. C'est un ventre de femme me disais-je et voici ses seins. Le soldat finit par l'arrêter et lui donne des cigarettes pour le remercier. Tout mon être était dans un état de grande excitation. Cette séquence stupéfiante se termine par un geste encore plus ambigu. Le jeune bonze qui a accepté les cigarettes du soldat les offre ensuite au prieur qui les accepte à son tour et ne pose pas de questions sur leur provenance. Peu de temps après, la prostituée se présente au temple et veut voir le prieur. Elle réclame de l'argent. Elle affirme qu'un jeune bonze l'a piétiné lors d'une visite et que le soir même elle avait fait une fausse couche. Le prieur la paie pour l'indemniser. Il ne pose pas de questions mais tout le monde sait que c'est Mitsubishi qui était de permanence ce jour-là. Nous avons ici tous les éléments d'un scénario pervers. La soumission à un ordre, la jouissance tirée d'un acte dont on ne se sent pas responsable, l'impunité et le silence qui l'entoure. Et cette fois, Mitsubishi n'est plus spectateur. Il est au cœur de la scène. Il est entre l'homme et la femme. Il est l'acteur et la victime. Et il s'en prend au ventre de la femme. Il le piétine. Il piétine ce ventre qui porte un enfant. Il agit. Il est acte. Sa haine sur l'injonction d'un autre peut enfin s'exprimer. Il est difficile de savoir s'il s'en prend à la femme, au féminin ou à l'enfant qui pourrait naître ou à l'enfant qu'il a été et dont il ne peut penser l'origine. On est donc frappé par la répétition de ces différentes scènes en si peu de temps et par la place qu'elles occupent dans le récit du jeune bronze. On est frappé par la jouissance qu'il en tire dès lors qu'il peut voir et encore plus quand il peut agir. Enfin, il n'est pas indifférent, vous l'aurez noté, qu'à chaque fois ces femmes soient enceintes et perdent leur enfant. N'est-ce pas de sa propre conception dont il s'agit, n'est-il pas l'enfant mort-né qui ne peut penser ni sa conception ni son existence ni son devenir et qu'il voudrait annihiler ? Dans cette ultime séquence entre le soldat et la prostituée, il est le meurtrier, meurtrier du ventre de la femme et de l'enfant qu'elle porte, meurtrier de lui-même. Il n'est plus spectateur, la figure paternelle ne lui ferme plus les yeux mais au contraire l'incite à agir. Il en éprouve du plaisir et d'une certaine façon veut le faire savoir en offrant les cigarettes au prieur. Même si on peut voir dans ce geste également l'appel à une sanction ou punition qui arrêterait sa dérive. En donnant corps au fantasme, il est à la croisée des chemins car les mains bienveillantes du Père ne sont plus là et le prieur ne répond pas. Et si j'ai insisté sur l'importance de ces différentes représentations de la scène primitive, c'est parce que, comme le souligne Jean-Claude Lavi, pour tout homme, la façon dont il aura intégré la scène de sa conception deviendra comme le paradigme de sa relation au monde. L'enfant se forge d'une théorie et il établit le cadre et les limites de son fonctionnement psychique. Je cite Mitsoguchi « Pourtant, cette sensation de ventre de femme sous-maçonnelle, cette élasticité complète, cette plainte, cette impression de voir s'ouvrir une fleur de chair écrasée, ce tohu-bouhu d'essence, cet éclair mystérieux jaillit du sein de cette femme et me traversant, tout cela, étais-je forcé d'en tirer une jouissance ? » Le chemin vers la perversion. On est à ce moment-là à un point de bascule qui me paraît paradigmatique de l'adolescence. Jusqu'à l'incendie du pavillon d'or environ trois ans vont encore s'écouler. Trois ans d'oscillation, d'hésitation, on ose dire, de bégaiement. Tout se passe en deux temps, juxtaposant en général le positif et le négatif sans pour autant qu'il en surgisse quelque chose de plus clair. La culpabilité est présente chez Mitsoguchi, mais elle est mise à l'épreuve de ses rencontres. Il est pris entre deux discours, celui de Tsurukawa qui incarne la pureté, l'envie de vivre et de ressentir et celui de Kashiwagi qui théorise l'acte, la transgression et lui montre le chemin pour revendiquer le lieu et évacuer la culpabilité. L'année qui suit cet acte, le jeune homme se sent comme un oiseau en cage. Cet acte de piétiner une femme se mit dans mon souvenir. J'avais très clairement conscience d'avoir commis le mal et cela a été accroché en dedans de ma poitrine comme une décoration. Kashiwagi entre dans la vie de Mitsurushi au moment de cette transgression majeure. Il est un facilitateur d'autant plus important qu'aucun adulte ne vient faire contrepoids. De ce point de vue, il confirme cette idée triviale des mauvaises influences à l'adolescence. Surtout, il nous montre l'importance de la rencontre avec un autre soi-même. Kashiwagi me permettait de clairement apercevoir où j'étais ma honte. En même temps, il me poussait vers la vie. Une vie où vivre et détruire sont synonymes. Cette vie-là m'attirait, j'y décelais ma propre pente. Tout le discours de Kashiwagi qui a des pieds beaux et est difforme s'organise autour de l'infirmité qu'il faut revendiquer, se réapproprier et utiliser comme instrument de jouissance et de destruction du beau. Faire du difforme la norme est le seul moyen d'accéder au plaisir. Il édicte sa loi et joue ici le rôle de surmoi permissif. Il est celui qui donne l'ordre de transgresser et de jouir tout comme le soldat américain. Le destin des deux garçons va se louer autour d'un rapport de maître à élèves. Mitsoguchi assiste aux démonstrations de son nouvel ami qui lui montre comment conquérir les femmes dans une scène qui n'est pas sans rappeler je n'ai pas le temps de m'y attarder qui n'est pas sans rappeler sa propre mise en scène lors de sa première chute à vélo devant Wiko. Il lui explique également comment il a perdu sa virginité avec une vieille femme qui lui lavait les pieds et qu'il a selon ses termes culbuté et comment il a découvert la logique de son érotisme. Nul doute que Mitsoguchi est fasciné par les leçons du garçon. Nul doute qu'elle lui offre une voie vers l'impensable qui est désormais nommée, assumée, élaborée et même revendiquée. Les passages à l'acte plus ou moins graves vont se multiplier dont un particulièrement symbolique quand il coupe des fleurs dans le jardin du temple ce qui est une véritable profanation là encore à la demande de Kashiwabi. Je me permets d'ailleurs une petite incidente en faisant le lien entre cet acte ou peu les fleurs dans le jardin du temple qui est une première atteinte contre le temple et ce magnifique passage d'un livre que vous connaissez sans doute d'Alberto Moravia le conformiste quand un adolescent de la même façon découvre cette même jouissance en coupant quelques fleurs dans un jardin. Je cite Moravia le conformiste quand il avait vu au milieu d'un massif une belle touffe de marguerite couverte de fleurs blanches ou jaunes ou bien une tulipe à la corolle rouge bien droite sur sa tige verte Marcello donnait un coup de jonc en le faisant siffler dans l'air comme une épée. Le jonc coupait net fleurs et feuilles qui tombaient au pied de la plante proprement laissant droite les tiges décapitées. Ce geste lui donnait une vitalité redoublie. et en quelque sorte la satisfaction délicieuse qu'inspire le débordement d'une énergie trop longtemps comprimée et en même temps il ne savait quel sentiment précis de puissance et de justice comme si ces plantes eussent été coupables et qu'il les eut punies avec le sentiment qu'il était en son pouvoir de les punir mais il n'ignorait pas tout à fait le caractère défendu et coupable de ce passe-temps. Le héros de Moravia le conformiste deviendra un meurtrier très ordinaire très conformiste dans l'Italie fasciste de Mussolini. Je reviens après cette parenthèse à Mizoguchi au corps de son récit il y a une fugue comme chez n'autres d'adolescents c'est un moment clé de l'histoire c'est parce que le prieur lui annonce qu'il renonce à toute idée de faire de lui son successeur que Mizoguchi décide de fuguer il est dans une impasse psychique et cet acte signe une rupture des liens qui le rattachent au pavillon d'or une fugue est toujours le résultat d'une situation de détresse à l'image du tentatif de suicide elle est à la fois désir de mettre fin à l'intolérable et désir d'une renaissance façon d'échapper au réel elle donne l'illusion que tout redevient possible c'est un point de rupture où le mineur franchit un rubicon dont il ignorait le cours la fugue du jeune bonze est un retour aux sources vers la mer du Japon et vers son pays natal c'est là que va naître l'idée d'incendier le pavillon d'or projet qui serait la seule voie possible de sa désaliennation car le pavillon d'or sa beauté sa pureté symbole aussi de ce que lui a transmis le père ne cesse de s'ériger face à lui comme un gardien comme un ultime rempart contre la laideur le néant la destructivité le pavillon d'or l'empêche je commettrais un acte de pure abolition définitif anéantissement qui réduirait la somme de beauté créée par la main de l'homme il ressent une allégresse qui remplit son âme mais aussi toujours entre le charme fascinant de la vie et les forces des ténèbres la plupart des fugues malgré leur immaturité signent souvent une tentative d'entrer dans le monde adulte de s'éprouver seul au monde de ne plus avoir besoin de personne leur potentiel de dangerosité réside dans la rupture du lien dans l'idée qu'il n'y a plus rien à perdre mais on notera qu'elles sont presque toujours par le désir toujours marquées par le désir d'un retour aux origines un retour à une antériorité de l'enfance où le champ des possibles était encore immense elle témoigne de ce mouvement discontinu de l'adolescence marqué par des passages à l'acte qui mêlent désir de grandir et régression vers l'enfance à son retour au temple Mitsuguchi est accueilli par sa mère qui le gifle c'est la dernière fois qu'il la voit ses transgressions et ses provocations se poursuivent jusqu'à l'ultime passage à l'acte et on note qu'il se cache de moins en moins qu'il ne cesse de se faire remarquer et de se montrer tout son comportement peut être entendu comme un appel à l'aide comme une demande implorante pour qu'on l'arrête pour qu'on le délivre de l'emprise de Kashiwagi mais il a en face de lui une figure impassible hermétique le prieur qu'il ne lui oppose qu'un silence assourdissant le silence du prieur un bébé seul ça n'existe pas nous a appris Winnicott un adolescent seul non plus on ne peut penser penser l'adolescent sans penser son environnement sa famille les adultes avec lesquels il interagit c'est ce que la clinique nous apprend tous les jours dans le roman de Mishima l'histoire tragique du jeune gonze est indissociable de la réaction du prieur une figure paternelle qui se refuse à aucun moment il ne rencontre l'homme à aucun moment celui-ci n'entend son appel le prieur est un ami du père il est le maître des lieux on ne sait pas très bien si le père confie son fils au prieur ou au temple ce qu'il lui lègue c'est un message spirituel c'est l'amour de la beauté une vénération pour le temple le prieur n'incarne pas ce que le père a idéalisé il en serait plutôt une image inversée de nombreuses analogies leur approchent de la mort celle-ci est bien plus matérialiste et n'a qu'une seule ambition que Mitsuguchi succède au prieur le jeune homme est en position de disciple mais il ne trouve pas dans le prieur un père spirituel bien au contraire il ne va bientôt plus voir en lui qu'un être de chair grotesque et méprisable le plus caractéristique étant quand il le rencontre au bras d'une geisha scène qui n'est pas sans rappeler l'adultère de la mère la rencontre n'a pas lieu car le prieur ne réagit pas aux actes de Mitsuguchi il se comporte en maître zen il laisse le jeune homme seul face à ses doutes et ses contradictions peut-être sur-estime-t-il les capacités de l'adolescent à grandir son absence de réaction qui pourrait passer pour de l'indifférence est insupportable à ce jeune homme qui est en proie au doute et attend des réponses des sanctions qui reconnaissent ses actes et leur donne une valeur il a besoin de trouver une limite il a besoin qu'une règle incarnée par un adulte soit énoncée que des actes soient posés on a là une problématique très actuelle très banale finalement où nombre d'adolescents sont bien souvent trop seuls face à eux-mêmes et face à leurs doutes en particulier quand ces interrogations recouvrent un vide ou une néantisation dont ils ne peuvent plus sortir Dieu sait pourtant que j'attendais un mot de lui après avoir piétiné la prostituée Mitsuguchi offre les cigarettes données par le soldat ce geste est évidemment une provocation il est le fruit de son larcin de sa mauvaiseté il le sait parfaitement il est une façon de rendre le prieur complice de son acte mais le prieur ne pose aucune question pas plus qu'il n'interroge le jeune homme après que la prostituée soit venue réclamer un dédommagement on devine que le prieur veut laisser le jeune bon face à sa conscience dans le zen on ne dépend de personne en dehors de soi-même nul doute qu'il sache qu'il le laisse seul se torturer et qu'il espère ainsi qu'il va grandir se racheter mais pour cela il faudrait que le jeune homme ait une organisation névrotique assez stable des identifications structurantes ce qui de toute évidence n'est pas le cas on peut d'ailleurs s'interroger sur le sadisme du prieur qui laisse le jeune homme face à lui-même et ne cesse de le mettre à l'épreuve alors même qu'il ne peut ignorer ses fades par exemple quand il lui remet de l'argent pour prier l'université tout en sachant qu'il écrivait de dettes il avait beau me le mettre ainsi dans les mains l'argent il y avait de l'hypocrisie dans sa confiance il le teste le prieur mais n'en tire aucune conséquence c'est un dialogue muet émaillé de passage à l'acte où les deux protagonistes semblent fonctionner en miroir et dont ne sont pas exemptes d'un côté comme de l'autre le sadisme et la perversion quand le prieur daigne enfin sortir de son silence c'est pour rompre le lien une première fois pour dire au jeune bon ce qu'il ne pense plus à lui pour lui succéder une seconde fois pour lui dire qu'il ne pourra pas rester au temple les deux actes qui s'en suivent sont la fugue et l'incendie du pavillon d'or qui ne sont pas des appels ce sont des actes de désespoir pour celui qui se sait définitivement abandonné définitivement seul Mitsubishi 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 est renvoyé sèchement à la déception qu'il procure chez l'autre à son incapacité à établir un lien il reste englué dans sa problématique narcissique mais on peut penser que le prieur un homme orgueilleux est incapable d'entendre l'autre sa souffrance ou ses difficultés incapable de deviner la détresse dans les provocations successives du jeune homme il ne sait pas ou ne peut pas occuper une fonction paternelle qui serait seule à même d'arrêter le jeune homme dans sa dérive particulièrement éloquente et l'ultime rencontre à la veille ou l'avant-veille de l'incendie avec un autre prieur le père Zenkai c'est la veille de l'incendie l'homme est un ami du père et du prieur et il n'a ni les faiblesses de l'un ni de l'autre il a une gentillesse qualifiée de rude une gentillesse qui m'atteignait jusqu'au fond du coeur il est d'emblée idéalisé par Mitsubishi qui souhaite être compris et lui adresse une véritable supplique alors qu'il est sur le point de commettre l'irréparable je voudrais que vous lisiez en moi je vous en prie lisez au fond de mon âme le père Zenkai pas plus que les autres ne parviendra à trouver les mots ou poser les actes qui arrêteraient le jeune homme dans sa destructivité nous envoie que celui-ci jusqu'au dernier moment espère un signe qui vienne des adultes et que quelqu'un vienne l'empêcher là où il se sent tellement empêché par lui-même à la façon d'un kashiwagi qui lui offre avec éloquence un surmoi permissif il cherche mais n'y trouve pas un surmoi qui empêche et qui protège Mitsubishi n'est pas dans une haine objectale face à une figure parentale tyrannique il se situe dans une attaque pré-objectale qui se réfère à l'objet parcelle clivée selon Bernard Chouvier son acte n'est pas une vengeance contre le prieur même si cette idée n'avait pas été absolument sans rôder dans sa tête il ne s'agit pas de tuer un père dont le prieur n'a jamais su prendre la place il s'agit bien plus de casser la transmission symbolique qu'il a mené à une impasse existentielle dans son acte c'est lui-même qu'il veut détruire l'incendie du pavillon d'or est une forme de suicide un acte de destruction de soi il brûle ce qu'il a adoré et veut disparaître avec même si comme le souligne Paul Laurent Assoum il a jusqu'au dernier moment l'espoir que l'autre réponde quand même dans le temple en feu il parvient à la partie la plus sacrée de l'objet et frappe à la porte sans parvenir à l'ouvrir et où il s'exclame il me semblait que quelque chose du dedans allait m'ouvrir son acte prouve qu'il n'a pu établir une relation d'objet il a une relation à l'objet mais pas une relation d'objet il triomphe de l'objet en le détruisant il ne peut que mourir avec son acte spectaculaire est une lutte contre l'effondrement narcissique il est à mon sens le prix de sa survie psychique la destruction du temple est une néantisation c'est en un sens un meurtre plus radical que celui du prière puisque alors que celui-ci serait remplacé par d'autres l'objet semble irremplaçable alors quelle place occupe le pavillon d'or dans le psychisme de cet adolescent quelle est sa fonction pendant longtemps sa beauté semble s'imposer à lui l'arrêter voire avoir un effet de sidération on peut se demander ce qui empêche qu'il accède à une forme de sublimation à travers l'art l'esthétique une pensée spirituelle ce qui est sans doute on peut l'imaginer le lot de la plupart des jeunes bonzes qui fréquentent des temples zen on est également tenté de faire le lien avec Mishima qui semble échouer dans la sublimation qu'aurait pu lui procurer son oeuvre littéraire comme son héros il est passé à l'acte il a cherché à forcer l'impossible par la transgression qui n'est qu'une pratique du déni de la castration le passage à l'acte traduit un écheu du travail d'intériorisation du fantasme pour le jeune Mizoguchi le pavillon d'or son image et son idéalisation sont à la fois le point d'appui et l'obstacle le jeune homme ne cesse de s'y référer tout au long de son récit au pavillon d'or est fortement attaché l'image du père image verticalisante et sacrée image idéalisée car créée par le discours du père et définitivement cédée par sa main et pendant toute une partie de son récit il est son refuge il se ressource auprès de sa beauté et de sa sérénité il semble donner sens à son existence il opère je le cite comme un filtre qui d'une eau trouble fait une eau limpide mais ce qui frappe dans son rapport au pavillon d'or c'est son sentiment d'impuissance loin de l'amener vers une élévation spirituelle et donc une forme de sublimation il semble progressivement l'arrêter l'écraser de sa beauté loin de l'aider à trouver une forme de jouissance dans l'esthétique dans un sentiment de perfection de l'oeuvre accomplie le pavillon d'or le renvoie à sa laideur à son sentiment d'insuffisance le beau d'un côté et moi de l'autre et comme ça jusqu'à la fin du monde et à plusieurs reprises alors que sa sexualité balbutiante tente de se frayer un chemin le temple se dresse devant lui comme un phallus menaçant qui le renvoie à sa petitesse et le rend impuissant ainsi quand il est avec une jeune fille présentée par Kashiwogi ma main glissa vers le bas de sa jupe alors m'apparut le pavillon d'or ce qui l'unit et le réunit au pavillon d'or c'est la destructivité c'est la seule voie qu'il semble trouver pour vraiment le rencontrer le faire sien le posséder de la même façon qu'il imagine posséder Wiko dans la mort lors des bombardements pendant la guerre puis lors d'un typhon il imagine chaque fois mourir avec le temple connaître le même destin le vent n'allait-il pas soufflant de plus en plus fort prendre des allures de tempête et dévastant tout nous anéantir ensemble le pavillon d'or et moi le fantasme d'une destructivité et d'une annihilation commune est en germe la mort est la seule issue jusqu'alors la certitude qu'il était impérissable m'écraser dressait un obstacle entre lui et moi mais il était voué à être incendie par les bombes et cela rapprochait singulièrement son destin d'une autre il me paraît important de souligner toutes les oscillations entre désir de vivre et de mourir par lesquelles le jeune homme passe mais aussi toutes ses tentatives pour tenter de s'extraire de cette impasse or le pavillon d'or n'est pour lui ni un totem ni un fétiche qui lui permettrait à la fois de commémorer la menace et de la congérer il est plutôt un miroir ou plus exactement un double un double idéalisé et de fait nul ne s'interpose entre le jeune bronze et le pavillon d'or il n'y a pas de tiers et il n'y a aucune tentative de partager l'émotion ressentie devant le temple on pourrait le qualifier de fétiche temporaire mais Mizoguchi à la différence de Kashiwagi échoue à s'engager dans le chemin de la perversion me semble-t-il le pervers n'a pas besoin de se détruire avec son objet il a besoin d'en jouir même au risque de le faire mourir mais ce n'est pas le cas dans l'histoire de cet adolescent sa quête est identitaire il est à la recherche d'un double il ne se trouve pas le pavillon d'or est une métaphore du moi la haine de soi finit par se confondre avec la haine du temple et ne trouve son issue que dans une vision apocalyptique qui aurait une visée universelle on ne peut qu'en rapprocher l'analyse de Christine Condamin à propos de Mishima quand elle considère Mishima qu'il est pris dans un système clos voué à une répétition interminable et que c'est dans l'impossible accès à la perversion que prend corps son ultime destin alors que le sujet se retire du circuit des relations objectales devenu impossible en tant que rapport à l'objet l'acte du meurtre remplace le rapport y compris le rapport sexuel à l'autre je cite Mizoguchi le pavillon d'or excepté je n'avais d'intimité avec rien au monde avec rien au monde je n'en avais même aucune particulière avec mes propres expériences cette destruction du pavillon d'or n'est pas un acte symbolique ce qui en fait toute la gravité au plan psychopathologique en détruisant une oeuvre d'art vieille de plusieurs siècles il y a une forme de néantisation on a envie de dire d'extermination l'incendie renforce l'idée de l'apocalypse car il ne laisse aucune trace que des cendres il efface toute mémoire il est une vision apocalyptique car il vise l'universel ce qui importe c'est de détruire ce qui semble immuable de surcroît il y a dans ce geste un besoin de détruire les origines ses origines c'est lui-même que le jeune homme veut détruire par le suicide mais cela va au-delà il cherche à faire table rase de son histoire et de l'histoire avec un grand H son sentiment d'aliénation l'amène à rejeter le lien originel l'enfantement certains auteurs ont vu dans le pavillon d'or l'image de la mère une mère castratrice une beauté inaccessible la femme désirée mais intouchable le tabou par excellence mais je ne suis pas convaincu par cette hypothèse la répétition des scènes que l'on peut voir comme des représentations de scènes primitives qui sont des scènes de meurtre signe pour moi une incapacité à penser l'origine elle signe l'impossible construction psychique du jeune homme car ses fantasmes de scènes primitives sont tellement marqués des sauts de la mort et de la haine qu'ils ne peuvent en aucune façon assurer une représentation vivante de l'origine significatif est son premier passage à l'acte contre le ventre d'une femme quand on apprend en suite qu'elle était enceinte le corps maternel ne peut être lieu d'origine de la vie il est fort clos ce n'est donc pas tant une haine de la mère mais une haine de sa propre conception et de sa propre existence que le jeune homme éprouve si le pavillon d'or est tentative de sublimation le jeune bonze ne parvient pas à donner sens à son histoire en cela il est totalement différent de Kashiwagi qui lui a réussi entre guillemets sa perversion il est finalement peut-être bien plus proche de Tsurukawa dont on apprend qu'il s'est suicidé et qu'il était lui aussi sous l'influence de Kashiwagi d'autres auteurs ont vu dans le personnage de Mitsuguchi un schizophrène authentique le pavillon d'or étant une projection délirante de son propre corps mais j'ai également du mal à faire mienne cette hypothèse s'il y a une évidente problématique narcissique chez le jeune homme il n'est pas désorganisé et il tente par l'acte de donner sens à sa vie on imagine mal d'ailleurs si on revient à la criminologie à l'aspect criminologique on imagine mal au vu de son récit n'est pas le considéré comme pleinement responsable de son acte on est bien ici aux frontières de la psychopathologie que l'adolescence révèle et dont celui-ci tente de se dégager par l'acte sans que cela préjuge de son devenir si un trouble psychotique devait être évoqué on serait me semble-t-il plus proche d'une organisation paranoïaque ou d'un moment mélancolique car le jeune homme au fond est dans un désir de mort mais une mort qu'il ne peut penser seul pour conclure je voudrais évoquer brièvement deux questions plus générales que soulève le roman de Mishima la destruction des œuvres d'art et les incendiaires il me semble que la relation à l'œuvre d'art est presque toujours d'essence narcissique et que c'est l'échec de cette relation qui aboutit à son rejet voire à sa destruction l'iconoclaste tente d'atteindre le sacré le grandiose l'éternité la destruction d'une œuvre d'art est tentative de destruction de soi elle est un équivalent suicidaire qui referme et enferme une histoire qu'aucun dévoilement n'a pu rendre l'iconoclaste commet un acte contre soi contre son histoire contre la mémoire l'œuvre d'art prend la place d'un moi idéal d'abord triomphant et puissant qui secondairement renvoie une image de petitesse confrontant le sujet à un sentiment d'impuissance insupportable et paralysant l'œuvre d'art désigne alors un trop plein de réalité qui trouble le fantasme et l'englue détruire une œuvre d'art est une entreprise de néantisation c'est un acte contre la civilisation contre le travail de culture dont on notera qu'il choque bien souvent plus que les massacres de population ainsi de la destruction de Palmyre en Syrie des mousolées de Tombouctou au Mali ou des Bouddhas de Bamiyan en 2001 en Afghanistan la portée symbolique de cette destruction fut immense car elle portait atteinte à l'histoire de l'humanité à ses origines à un bien commun universel mais ces destructions étaient-elles symboliques entre guillemets pour leurs auteurs avaient-elles un sens n'étaient-elles pas une façon de nier un avant-soi de nier l'origine de refuser de s'inscrire dans une histoire ne signaient-elles pas une incapacité à penser la scène primitive à se croire auto-créée bien sûr les populations qui assistent à de tels désastres cherchent du sens une portée symbolique un acte politique mais cette destructivité cet acte de terreur n'est-il pas d'abord le signe que son auteur n'a d'autre projet que sa propre disparition incapable de se situer dans l'histoire dans une histoire et de penser ses origines il idéalise sa mort dans une visée apocalyptique qui est projection de sa propre fin la dimension narcissique et mégalomaniaque de la visée apocalyptique ne fait qu'affirmer que rien ne pourra survivre au sujet comme dans le suicide altruiste du mélancolique qui éprouve le besoin d'emporter ses proches dans la mort c'est l'idée d'une participation fusionnelle au tout l'idée de revenir à l'élément indifférencié d'un ensemble totalisant qui anime ces sujets un visée apocalyptique et promesse d'immortalité si je ne peux être l'égal de Dieu au moins vais-je essayer de faire disparaître le monde avec moi cette destructivité d'oeuvres qui ont une portée universelle apparaît ainsi comme une quête de sens face à l'énigme des origines Mitsubishi à travers son acte ne cherche pas à adresser un message il ne cherche qu'à se rencontrer lui-même désespérément il ne peut se rencontrer que dans un anéantissement qui renvoie à la perception qu'il a de lui-même de n'être rien c'est-à-dire de son incapacité à être il est clair que l'acte de l'incendiaire va dans le même sens il s'agit de tout réduire ensemble de supprimer les traces d'effacer l'épreuve d'une existence bien sûr le feu est double pris dans une constante ambivalence il est élément sacré parce que symbole à la fois du bien et du mal dualité perpétuelle où le feu est à la fois purification et anéantissement fascination et danger renaissance et extermination le feu nous réchauffe il est feu de joie il est symbole de puissance pour celui qui n'est presque rien l'acte du pyromane est expression de haine de vengeance de désir d'affirmation de puissance et de virilité désir qui naît de la situation d'infériorité d'impuissance d'abandon qui est souvent la sienne l'incendie est spectaculaire il est spectacle avant d'être à l'éventissement c'est son paradoxe il est acte un acte forcément prémédité Mitsoguchi veut mourir dans le pavillon d'or il tente d'y pénétrer au milieu des flammes mais l'objet le résiste et c'est de loin qu'il observe son oeuvre son acte spectateur de lui-même et de ce qu'il a agi il éprouve de toute évidence une joie indicible et sans doute un soulagement comme s'il existait enfin son récit se termine sur cette phrase étrange je voulais vivre le roman de Mishima me semble contenir tous les ressorts qui président à l'acte au moment de l'adolescence l'acte est à la fois spectacle rupture anéantissement saut dans l'inconnu façon de s'extraire des espaces psychiques dans lesquels un jeune peut se trouver du fait de son immaturité dans ces situations de désaide et de détresse l'adolescent crie au secours bruyamment mais ne veut l'aide de personne c'est toute la difficulté de sa prise en charge alors il nous faut éviter de parler trop vite de psychose éviter les diagnostics ou les conclusions trop érentes toi il nous faut continuer à penser le sujet dans son histoire dans sa problématique la destructivité et la haine de soi sont des champs psychopathologiques qui méritent des investigations approfondies encore largement inexplorés me semble-t-il ils sont trop vite ramenés dans le champ de la nosographie classique s'ils sont du côté de la déliaison et du côté de la pulsion de mort s'ils signent l'incapacité à établir une relation d'objet satisfaisante il reste malgré tout des tentatives de survie psychique même si les conséquences bien sûr peuvent en être dramatiques proches peut-être de la paranoïa il me semble que c'est finalement la haine trop souvent ignorée la haine de soi la haine de ses origines qui est au cœur de ces problématiques qui se révèlent à l'adolescence car l'adolescence pose la question de son inscription qui peut se résumer à cette phrase toute bête d'où je viens et où je vais le roman de Mishima pourrait faire croire à cette illusion que l'acte permet de commencer à vivre ce qui est tout à fait vrai quand l'acte est du côté de l'héros mais pour l'auteur la mise en acte fut une mise à mort Mishima était engagé depuis longtemps dans la voie de la destructivité comme son roman le prouve il ne pouvait imaginer d'autre issue que la destruction du temple comme dans le véritable feu d'hiver cependant pour finir je terminerai sur une note d'optimisme car finalement le pavillon d'or est quand même un peu tragique note d'optimisme pourquoi ? car il me semble que le pavillon d'or nous laisse malgré tout un tout petit espoir à nous thérapeutes il nous donne à croire que si l'un d'entre nous avait rencontré le jeune Mitsuguchi s'il avait pu trouver un accordage s'il avait eu un effet rencontre le jeune homme dont on a pu besurer le désespoir et l'ambivalence aurait peut-être pris un autre chemin car il n'avait qu'une seule aspiration celle qui dit au père Zenkai je voudrais que vous lisiez en moi je vous en prie lisez au fond de mon âme merci de votre attention merci beaucoup bravo félicitations c'est vraiment assez exceptionnel kinesthémique on sent l'expérience kiné auprès des adolescents qui sont en passager avec des confinements limite et autres elle est là présente vraiment et la lecture du roman ne réduit rien au plaisir qu'on peut retirer d'une compréhension supplémentaire au contraire au contraire vraiment très impressionné très ébahis et je suis très heureux de ne pas avoir à vous discuter et de laisser ce dur travail à l'assistance puisque ici c'est l'assistance qui discute mais aussi à Pablo d'accord je relève un peu le pari alors non je suis d'accord c'est vrai que c'était votre présentation est assez exceptionnelle parce que il y a une certaine harmonie vous passez effectivement du récit du résumé du livre en repérant bien les moments clés qui sont effectivement toutes ces rencontres avec ces femmes et en particulier évidemment l'éveil à la sexualité qui est un peu la façon dont vous avez abordé les choses et moi je vous rejoins en tout cas complètement là-dessus effectivement on a vraiment le sentiment que ce roman parle des turpitudes de l'adolescence ou en tout cas des errances du pubertaire et j'entendais justement des commentaires à propos de Mishima qui au travers du pavillon d'or c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi d'assez particulier qui est connaissant évidemment la biographie de Mishima et la façon dont il a fini sa vie dans cette grande mise en scène par le tepoku le rakiri spectaculaire on a tendance comme ça à avoir une lecture de ce pavillon d'or comme une sorte de testament en tout cas avant la lettre puisqu'il a écrit ce roman 15 ans avant d'en venir à cet acte comme ça spectaculaire alors on a voulu effectivement peut-être penser que dans ce roman on pourrait y voir aussi la dimension perverse de Mishima et je suis assez d'accord avec vous pour dire que le héros Mizoruchi finalement il se cherche il y a une espèce de on peut suivre un peu justement une évolution de sa position subjective avec des différentes tentatives et qu'effectivement la tentative en tout particulier de la perversion va procurer à certains moments l'illusion comme ça momentanée éphémère d'une solution mais finalement ça prend pas ça prend pas parce que je pense que Mizoruchi est un peu l'objet de l'autre l'objet il est un peu pris dans les mailles du destin qui est effectivement celui que vous avez rappelé de ses parents ou en tout cas du souhait de son père qu'il puisse rejoindre ce temple et aussi de l'idéal de sa mère de l'ambition de sa mère qu'il en devienne un jour le prieur donc qui prenne la tête de ce temple donc on a vraiment le sentiment qu'il y a une espèce de programmation de ce héros qui est propulsé comme ça dans ce temple et qui cherche un peu une solution mais à chaque fois qu'il va rencontrer peut-être effectivement la possibilité d'une rencontre avec un autre avec en tout cas une femme une jeune femme il y a le temple qui réapparaît et qui produit chez lui perte totale de son désir et l'insparition de sa libido si bien qu'au première lecture on pourrait penser qu'effectivement ce héros va nous parler de quelque chose qui serait de l'ordre de la phobie en tout cas c'est une première impression là où j'hésite à savoir si je reprends la façon dont je présente des choses je vais me laisser un peu aller aussi en suivant votre présentation il me semble malgré tout que cette tentative n'est pas complètement aussi désespérée et un échec comme vous semblez le dire effectivement à la fin il est question d'avoir la possibilité pour Mizoguchi de trouver la possibilité de vivre je voulais vivre c'est à dire que sur ce point on a l'impression que Mishima veut créer une ouverture une ouverture vers la vie comme si finalement Mizoguchi avait fini par vaincre et c'est important parce que dans l'histoire véritable donc du fait divers le bonze le jeune bonze s'est poignardé enfin on parle pas vraiment de il était beaucoup à ce moment-là il s'est poignardé et il a pris des médicaments dans l'idée de se suicider or Mizoguchi refuse à la dernière minute finalement il s'enfuit il aurait pu terminer dans le temple en flamme mais finalement il décide de s'échapper et il renonce à l'idée du suicide donc d'une certaine façon là il y a quelque chose qui est alors que tout le roman de Michiba quand même est construit à partir des éléments de la biographie des éléments apparemment du procès des actes du procès donc il est tout à fait respectueux de tout ce qu'on sait de ce bonze du fait divers sauf sur ce point alors peut-être qu'il y en a d'autres mais en tout cas sur le point là qui est le point central là il y a quelque chose qui est différent ce qui fait que du coup évidemment le récit est un peu modifié c'est-à-dire que je pense que ce que vous dites est tout à fait valable dans l'histoire du véritable bonze si je puis dire mais dans l'histoire de Mizoruchi là on a l'impression que Mishima essaye de donner une perspective un peu différente parce que finalement ce que vous dites c'est le problème de la destructivité or bien sûr il y a une problématique de la destructivité mais justement on a l'impression que Mizoruchi est complètement paralysé qu'il a aucune possibilité de pouvoir exprimer son agressivité et d'ailleurs ce béguément montre aussi à chaque fois comment il est prisonnier de son incapacité à pouvoir se montrer un peu plus agressif donc d'une certaine façon quand il s'engage alors encore une fois vous parlez de transgression mais la vie de Bonze c'est une vie complètement réglée il n'y a pas d'espace ou très peu d'espace pour la transgression ou alors en tout cas plutôt le contraire il y en a beaucoup des espaces de la transgression parce qu'il y a tellement de règles tellement de codes et finalement Mizoruchi transgresse finalement assez peu mais il y a quelques moments comme ça que vous mettez que vous relevez où il essaye un peu de justement se sortir un peu de cette sorte de programmation je voulais aussi peut-être reprendre un peu ce que vous avez dit au sujet du contexte effectivement parce que ça aussi ça change un peu la donne sur la question de la destructivité c'est le contexte effectivement de ce Japon de la fin de la guerre et de l'immédiat après-guerre vous avez raison c'est vrai que c'est assez surprenant vous pourrez croire que c'est un roman qui nous parle d'un Japon assez paisible pacifique pacifié et pourtant justement c'est tout le génie de Mishima c'est de nous faire sentir quand même qu'il y a quelque chose comme ça il y a une présence il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer au fond on sait que là dans le Japon dans ce Japon là Mishima était comme ça engagé dans une espèce de militance pour que le Japon retrouve son honneur retrouve la possibilité de faire la guerre et retrouve son esprit guerrier son esprit nationaliste d'un temps seulement ce qui est assez curieux et ce que notent tous les commentateurs c'est que Mishima quand il fait des mises en scène puisque donc lui il se revendique d'ascendant samouraï et qu'il se met en scène comme ça dans les interviews ou dans les films en train d'utiliser son sabre il y a quelque chose d'un peu ridicule il y a quelque chose à chaque fois d'un peu ridicule si bien que on ne sait plus très bien quel est le message il y a quelque chose d'assez paradoxal chez Mishima en tout cas dans ces mises en scène là on a l'impression qu'il est en train de nous parler d'un monde disons en transition ou en tout cas un monde on pourrait dire en décomposition d'ailleurs je crois que le titre de son dernier livre c'est l'ange en décomposition l'ange pourri donc on a l'impression qu'il y a quelque chose comme ça que Mishima nous décrit une espèce d'univers en carton pâte d'un Japon qui est complètement dévitalisé et c'est ce qui se retrouve me semble-t-il dans la problématique de ce jeune bronze puisque finalement dans les dialogues autour de la question du zen au cours des questions de thématiques théologiques il y a à chaque fois quelque chose d'une sorte de dérision il y a toute une histoire autour d'un du chat il y a toute une histoire du chat oui oui il y a beaucoup de choses il y a toute une histoire d'un chat à part le chat vous avez tout dit c'est pas mal quand je fais voilà je suis obligé d'aller chercher dans les coins donc c'est un roman où il y a un nombre de choses qui sont sur les défilés c'est ça c'est ça alors on est d'accord c'est une mine d'or c'est une mine d'or c'est une mine d'or c'est une mine d'or pour tous les psys enfin je pense que pour aussi tous les les chercheurs dans la littérature mais vraiment c'est une mine d'or et on peut avoir des lectures effectivement très variées mais alors du coup cette histoire de chat bon je veux pas trop non c'est une histoire de chat c'est une sorte de fable dans l'enseignement bouddhiste où finalement il est question de deux moines qui s'entichent d'un petit chat qui est très beau et finalement le prieur qui arrive là dessus et qui décide de se débarrasser du chat en le tuant et donc il y a plusieurs interprétations possibles de cet acte comme ça assez radical de la part du prieur voilà de ce monastère et en fait ce qui est intéressant c'est ce que je relève c'est qu'à chaque fois il y a d'autres interprétations au cours du roman qui montrent que finalement on sait plus très bien quelle est la vérité de cette affaire évidemment c'est fait pour c'est fait pour amener la réflexion mais il y a quelque chose finalement une façon de tourner les choses un peu en dérision qui font que ça accentue un peu cette impression dans ce Japon d'après-guerre qui est quelque chose d'un peu comme ça tout est en apparence c'est des apparences et il y a quelque chose qui est finalement assez vide moi l'impression que j'ai eu c'est que ce roman parlait surtout du néant je crois que vous l'avez un peu dit sur la fin la question du néant et que ce personnage va essayer de finalement de trouver une issue à ce néant qui le menace alors le néant qui menace le Japon certainement en tout cas pour Mishima en choisissant ce sujet là mais peut-être le néant qui menace le sujet de Mizoguchi lui-même effectivement vous parlez aussi de ces différentes expériences avec les femmes et vous vous signalez la dimension de répétition que l'on retrouve dans ces disons autour de ces premières rencontres avec Uiko et pourtant vers la fin du roman justement Mizoguchi parle de l'impression que finalement sa vie se répète sans connaître véritablement l'événement qui en est à l'origine et d'une certaine façon on aurait tendance on pourrait aussi le comprendre comme une référence à quelque chose d'antérieur de beaucoup plus précoce et que justement cette ambiance comme ça d'un espèce d'effondrement généralisé de toutes les valeurs avec finalement ce moine qui continue à suivre bêtement on va dire tous ces principes ce qui est relevé justement par son camarade un peu pervers qui le pousse vers la perversion assez justement d'une certaine façon dans ce monde comme ça qui s'effondre il cherche Mizoguchi il cherche quelque chose en tout cas pour se rattraper une certaine forme de vérité et vous l'avez dit il cherche quelqu'un il cherche à rencontrer alors il rencontre ses deux amis mais c'est vrai que dans tout le roman on voit qu'il est quand même très en difficulté dans ses rencontres sociales du fait de sa honte de sa honte de son bégaiement de la moquerie des autres mais vraiment plus que tout c'est vraiment la honte qui est qui l'inhibe et c'est vrai que là encore bon la honte vous l'avez aussi rappelé c'est vrai que que la honte en tout cas il y a des choses qui sont aussi culturelles on sait que la place de la honte au Japon n'est pas la même que dans nos sociétés disons occidentales ou en tout cas peut-être on peut mettre comme ça en perspective la honte là-bas et la culpabilité ici puisque honte et culpabilité ont des origines communes mais c'est du côté de la de la honte que le Japon va disons développer plutôt le sentiment de faute le sentiment de culpabilité et on sait que le Japon au sortir de la guerre était comme ça a subi évidemment la défaite mais était plein de honte par rapport à toutes les exactions les méfaits tous les massacres qu'a pu commettre l'armée japonaise pendant la guerre même si et c'est ce que relèvent aussi les commentateurs c'est que du coup le fait d'avoir pris on va dire deux bombes nucléaires finalement cela est relativement effacé c'est assez peu présent par rapport au sentiment de culpabilité de honte que vit le peuple japonais et donc je le dis parce que c'est aussi quelque chose qui est dans la biographie de Michelin quelque chose assez présent non pas la question de souvenir des bombes mais en tout cas l'envie de demander au peuple de se relever de se relever et de retrouver un peu les traditions de renouer avec les traditions qui font l'identité japonaise à un moment où justement le Japon est non seulement occupé par les américains mais en plus est en train de devenir de plus en plus occidental dans sa culture au fond on peut se demander si ce que représente effectivement ce ce temple ce temple c'est un peu le vestige effectivement de ce Japon ancestral puisqu'il a échappé au bombardement de la guerre ce qui a fait aussi qu'à l'époque ce temple avait une valeur particulièrement sacrée non seulement pour les religieux mais aussi pour tous les tous les japonais et qu'en incendie en ce temple évidemment c'était un peu comme si c'était ce qui restait du Japon ce qui restait d'honneur du Japon que ce bon avait détruit donc ce temple représente ici quelque chose de cette vérité là de cette vérité du Japon du passé de cette vérité du Japon ancestral et pour Mizoguchi il représente une instance idéale une instance idéale qui vient s'imposer à lui à chaque fois qu'il est dans un moment où il se rapproche dans un moment charnel dans un moment de partage où il essaie de rencontrer une femme en tout cas et pas seulement dans quelque chose de sexuel on va dire mais aussi dans quelque chose de tendre parce que vers la fin quand il rencontre il a des expériences avec une prostituée et finalement ce qui le marque c'est finalement aussi la possibilité d'avoir un échange comme ça assez tendre avec des rires avec des échanges visuels enfin il y a quelque chose aussi là d'une certaine tendresse et il ne s'agissait pas seulement que de s'assumer en tant qu'homme on va dire alors c'est ça et donc cette question de l'idéal ici avec le temple qui s'impose à lui qui est celui effectivement que lui avait présenté son père évidemment s'articule aussi avec le thème de la honte c'est à dire que face à cette face à ce temple mis au bichet complètement écrasé par la honte ce qui m'a là encore bon c'est aussi ce que permet un roman aussi aussi complet aussi j'ai envie de dire il y a une certaine précision une certaine sincérité il me semble ces différentes lectures et moi quand j'ai lu la répétition comme ça de ce comment le temple s'impose dans l'esprit de Mizoruchi à différents moments comment ça vient la haine qui se développe autour de ce de ce temple j'ai pensé à ce que décrit Lacan autour de la chose alors c'est pas que je sois absolument comment dire ça un grand lacanien mais ce qui m'a surpris c'est que je me suis dit c'est incroyable comme illustration clinique de de la question de la chose la chose effectivement étant pour Lacan ce moment cet expériat enceint de fusion première c'est effectivement l'inceste l'inceste avec la mer et qui fonde pour Lacan l'éthique à savoir le souverain bien c'est à dire que Lacan déduit la chose à partir de de la question du bien c'est à dire que le bien va d'une certaine façon protéger ça va être une limite pour ne pas aller du côté de l'inceste et l'autre élément effectivement que que met Lacan pour parler de barrière au désir quand il dit que quand le sujet approche la chose le désir disparaît c'est exactement ce qui est décrit ici à chaque fois pour Mizorishi l'autre élément l'autre barrière c'est la beauté alors bon le beau de Lacan tel qu'il le décrit on ne sait pas exactement ce qu'il veut dire mais je trouve intéressant en tout cas de relever que évidemment ici la question de la beauté telle qu'elle est présentée dans ce temple pour Mizorishi c'est quelque chose d'une sorte de vérité absolue puisque c'est la beauté toute la beauté est là c'est pas seulement un modèle c'est un tout et c'est en ça que finalement on peut on peut voilà je me suis demandé est-ce que Mishima qui a lu beaucoup avait lu Lacan mais non c'est pas possible puisque Lacan a écrit ça bien après et que Lacan n'a pas lu Mishima à ma connaissance en tout cas il ne le cite pas pour illustrer son propos mais c'est pas seulement par rapport à Lacan c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure il y a tout ce parcours de Mizorishi qui cherche un peu à échapper à son destin c'est en ça que d'une certaine façon les transgressions peuvent être entendues comme évidemment quelque chose qui brave l'interdit mais ça peut être aussi entendu comme une façon d'essayer d'échapper un peu à ce destin qui était programmé par les parents là c'est ça j'ai retrouvé la citation qui parle non seulement du destin mais de la répétition j'ai toujours eu le sentiment que chacune des expériences que j'étais appelé à faire dans ma vie n'a été que la répétition plus terne d'une expérience précédemment réalisée sous la forme la plus brillante c'est en ça que je trouvais que cette citation peut-être effectivement on pouvait nous renvoyer à ce registre comme ça de l'originaire et en même temps qu'au sentiment comme ça d'une sorte de destin l'autre thème qui me semble aussi important c'est que justement moi je le voyais plutôt comme une façon d'essayer d'échapper à quelque chose alors d'échapper il me semble ici peut-être à quelque chose de l'ordre de la psychose alors non pas vous avez cité les différentes possibilités les différentes interprétations je ne penserai pas forcément de façon aussi précise à quelque chose comme la paranoïa même si bien sûr dans la haine qui comme Izoguchi exprime à chaque fois vis-à-vis du prieur et de toutes les figures paternelles sauf la dernière qui effectivement où il y a quelque chose d'un peu plus chaleureux qui se produit dans la rencontre il y a aussi une dimension un peu persécutive quoi enfin il se sent persécuté il interprète quand même les silences il interprète les actes du prieur comme étant à chaque fois pour essayer de de le mettre en difficulté ou en tout cas ne pas satisfaire ses attentes alors c'est pas une persécution aussi voilà c'est pas pour lui faire du mal mais enfin pour ne pas satisfaire ses attentes et cette vécu psychotique c'est aussi finalement cette impression que 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 peut rendre compte dans l'impression que quelque chose qui se fige petit à petit il y a il y a tout un tout un paragraphe où il parle de des objets familiers comment dans le dans le bouddhisme justement on préconise de se débarrasser des objets familiers régulièrement de les jeter parce que petit à petit ces objets finalement ils prennent une dimension familière et symbolique et finalement ils finissent par s'imposer et donc on a l'impression comme ça qu'il y a un moment donné dans la vie de ce garçon après avoir connu tous les échecs effectivement d'avoir appris le suicide de son camarade qui était plutôt joyeux finalement on a l'impression qu'il y a quelque chose qui l'est envahi par un monde qui se fige un monde qui devient qui devient objet qui devient chose petit à petit et justement quand il fugue on a l'impression qu'il veut échapper finalement à tout ça mais que il sait très bien qu'il va se faire qu'il va se faire mettre à pied de son temple il le dit d'ailleurs il attend tout ça même si évidemment il caresse l'espoir d'une autre option qu'il ne trouve pas qu'il ne vient pas de la part du prieur le prieur comme tous les figures masculines sont complètement effectivement à côté de la plaque enfin ils sont ils ne comprennent pas vous l'avez dit mais ils sont effectivement très faibles ils sont peu de choses par rapport à la puissance par rapport à la beauté de ce pavillon d'or on a vraiment l'impression comme ça que toutes les figures masculines enfin paternelles en tout cas sont complètement faibles et qu'ils ne peuvent pas faire grand chose finalement par rapport à cette force là voilà donc fuir pour essayer d'échapper peut-être à un destin qui s'annonce plutôt du côté de la persécution voire même là quelque chose qui va le qui va le figer qui va le figer sur place qui va le faire chose et enfin finalement bon en tout cas ce que Mishima semble dire c'est que détruire ce temple serait pour Mitsubishi une façon de réussir à échapper à ce destin et à l'emprise au sentiment d'emprise il dit à un moment donné qu'il ne sait plus si c'est lui qui finalement possède ce temple ou si c'est le temple qui le possède il se sent complètement prisonnier et complètement figé par ce temple là donc le détruire semble une façon pour lui de se libérer et d'ailleurs à plusieurs reprises il y a le rappel de ce de ce de ce précepte aussi bouddhiste qui dit que quand on alors je ne sais plus exactement mais quand on rencontre un Bouddha tue-le si tu rencontres un ancêtre tue-le si tu rencontres tes parents il faut aussi les tuer c'est comme ça que tu pourras te libérer donc ça en tout cas Mizoguchi dans le roman il a deux reprises il rencontre ce précepte là et effectivement vers la fin c'est à dire se libérer c'est dans c'est dans la c'est dans la évidemment dans le meurtre meurtre symbolique certainement dans le récit bouddhiste mais c'est là où la dimension peut-être psychotique apparaît et il ne peut pas faire autrement c'est à dire que là ici le symbole est devenu une chose la chose est devenu un symbole et c'est ça qu'il faut détruire pour pouvoir se libérer mais il me semble qu'il y a un autre élément pour terminer c'est pas trop long Maurice tu me dis encore encore un élément il y a un autre élément qui me semblait important c'est effectivement la question de la mère qui est absolument absente dans tout le roman seulement enfin vous l'avez dit effectivement pour rappeler à quel point en tout cas cette scène d'adultère où lui avait été présent est la raison pour laquelle il déteste sa mère il parle effectivement d'une dernière rencontre avec sa mère où vraiment on a l'impression qu'elle est morte ça c'est juste avant la fugue enfin quelques temps avant la fugue non c'est après la fugue pardon parce que c'est quand il a été retrouvé de la fugue qu'il revoit sa mère mais surtout ce qui est intéressant c'est l'omniprésence de la nature mais ça c'est évidemment quelque chose aussi de culturel donc la nature est très présente et il y a ce voyage donc cette fugue qui va qui le conduit jusqu'à la mer et on a vraiment l'impression en tout cas que le moment où vous l'avez dit il revient aux origines de sa région d'origine il va à la mer et là la mer en tout cas dans cette promenade dans cette fugue dans cette errance il y a quelque chose qui retrouve du côté de la vie il y a quelque chose comme ça qui semble un peu plus s'animer qui semble un peu plus vivant et donc c'était pour peut-être terminer sur cet aspect là des choses c'est à dire qu'il me semble qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose d'une haine vous l'avez dit qui est aussi un des sujets du roman haine mais on ne sait pas si c'est lui qui déteste enfin haine est-ce que c'est la sienne que celle de l'autre est-ce que c'est lui qui a été détesté je dis ça parce que quand il se retrouve face à la mer il va parler justement de la cruauté de la cruauté de la nature et c'est comme si finalement l'impression enfin comme ça l'idée que peut-être la nature pourrait être cruelle peut-être pourrait donner un éclairage à ce sentiment de haine qu'il habite et vous l'avez dit effectivement qui se concrétise aussi dans tous ces ces morts d'enfants en tout cas ce thème de la mort de l'enfant est-ce que finalement c'est pas aussi d'un moment donné de saisir quelque chose de sa haine de la haine des exigences maternelles de l'expérience comme ça peut-être d'un certain néant du côté de ce qu'il a pu vivre de ses premières expériences qui peut-être vont lui permettre à ce moment-là que l'incendie d'ailleurs il hésite à un moment donné de se demander est-ce que c'est vraiment utile mais finalement il trouve là en tout cas une solution pour essayer de se libérer on va dire mais je finirai je finirai là-dessus merci beaucoup voilà qui ouvre encore tout un tas de pistes qui tirent tout un tas de films semble-t-il tu souhaites répondre à deux trois points ou on va laisser la mais bon je ne s'en passe mais bon ceci dit il y a un micro qui peut circuler oui moi j'ai été tout à fait intéressé par votre manière de présenter cette histoire à la fois comme un parcours clinique et à la fois comme une histoire mythique et je trouve que vous avez mis en mots des choses qui moi me paraissent très importantes qui sont comment pour cette destructivité ou cette ces 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 situations où il faut mettre à mort quelque chose qu'est-ce qu'il faut mettre à mort et j'ai envie de commencer par Laura et les fleurs et par ce que vous montrez très très bien avec l'association avec les fleurs du temple et de ce que qu'est-ce qui se passe pourquoi s'il faut mieux vous trouver des fleurs c'est parce que les fleurs elles sont autosuffisantes et que les fleurs elles ne sont pas besoin de l'interlocuteur pour vivre alors ça appelle l'autosuffisance de Freud du narcissisme l'aigle qui vole il s'en fiche de nous alors l'autosuffisance de la femme ça c'est le problème de Freud et je vais vous dire en entendant parler de ces fleurs que ça m'a fait penser à une vraie association de la lecture de la mémoire de Gilles Deray vous avez pu lire ça et comment il a ce vécu incroyable de faire advenir la mort au lieu de faire advenir la vie et il est fasciné par les enfants enfin c'est une histoire et comment là il y a quelque chose vous parlez d'autocréation mais il y a en effet je crois un auto enfin un auto-engendrement peut-être mais un auto-engendrement qui passe par la destruction et qui passe par la mort et je pensais aussi par rapport à ces associations enfin à la fois très intéressantes et qui me semblait moi d'être soit entre la mort du pavillon et les Bamiyams et enfin toutes ces situations-là et je pensais à un livre d'Assoun qui s'appelle si je m'en souviens Tuer le mort où où il travaille sur ce qui s'est passé pendant la terreur et où je ne sais plus qui du comité du salut public a été à Saint-Denis et a mis en pièce d'abord les tombes et après a sorti les cadavres d'Avoix pour aller les chercher à la poubelle pour aller les mettre dans dans la fosse commune avec là en effet quelque chose de l'ordre de désymboliser tout à l'heure tout à l'heure tout à fait et de 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 tuer quelque chose qui est déjà mort et c'est en ça que je trouve que enfin comment vous montrer le fait que ce qui peut rendre fou dans ces zones de la destructivité c'est plus tellement une relation objecta d'être absorbée par la mer ou châtrée par le père ou je ne sais quoi mais c'est justement par le fait que de ce vécu d'autosuffisance et qui renvoie comme vous l'avez fait de l'une façon à la scène primitive et à ce que quand il y a la haine est-ce que c'est la haine de soi moi je pense que c'est bien plus ce que vous dites la haine des origines et la haine de ce que même à l'instant on ne naît qu'à partir d'un acte d'égoïsme du père et de la mère même si ça a duré 30 secondes et où on est totalement exclu et que c'est le désir de faire mourir le fait que on a été pour rien dans le fait de naître oui ce japon je veux dire que j'ai été intéressé et c'est ce qu'on voit au japon cette quête de la vérité cette quête de la puissance et moi je me dis quand on n'est pas puissant et qu'on n'est pas véritable qu'on reste-t-il au milieu point d'interrogation et ça m'a fait penser aussi à quelque chose que la mort est omniprésente pour ceux qui ont vu le film La balade de Norayama pour les enfants contre ce fils quand même cette mère mourir finalement parce qu'il fallait d'un certain âge et puis effectivement c'est évidemment bon présent dans la vie sociale parce qu'on ne participe plus à l'avance en âge et c'est la mort effectivement et il va briser ses dents tout le monde connaît ce voilà j'étais très touché par ça et je veux dire au-delà de tout ça est-ce que lui je veux dire celui qui a écrit comment il a été élevé quelle relation il a de la vie la vérité de la mort j'ai l'impression que tout le roman est construit d'une certaine façon par ce coup-là en fait il est tissé par tout ça merci merci oui merci beaucoup de ces promenades en littérature troubles effectivement je me suis interrogée pour Uishima et j'attends effectivement une discussion autour de cela c'est peut-être l'artiste qui a le plus cherché à faire coïncider l'oeuvre avec sa propre vie dans le sens que c'est une distinction qui agace tous les artistes parce qu'effectivement il y a cet écart irréductible entre vie et oeuvre et que comme vous l'avez très justement rappelé Marguerite Yosena en effet dit qu'il a préparé le geste final comme une oeuvre que ça lui a pris plus d'une année mais en même temps je me dis qu'il y a plus féroce et puis aussi plus formidable plus fou encore que les mères il y a les grands-mères et là je crois que c'est important qu'on dise en même deux mots de ses grands-mères Natsuko qui a tout de même soustrait Uishima donc en fête à sa mère qu'il a gardée pendant 12 ans et qui en a fait quand même dans ses pratiques éducatives une fille d'une certaine façon c'est à dire il était interdit de jouer avec les garçons il ne fallait pas qu'il s'expose au soleil il ne fallait pas qu'il sache qu'il est un corps et que ses premières expériences de relupté viennent quand même du fait qu'il a massé cette grand-mère qui souffrait des sciatiques paralysantes et je ne suis pas sûre que ça fasse du bien aux petits garçons de masser des membres inertes avant qu'ils ne découvrent la mobilité de leurs propres membres donc ça c'est vraiment une question que je me pose question condensée je ne répondrai pas voilà donc c'est les deux questions et je vais m'arrêter là si on est obligé les œuvres et puis après les sciatiques de ma grand-mère merci c'est que Daniel alors sur la grand-mère oui un personnage ma question sera autrement orientée donc il y a quelque chose de répondre à son cœur si vous voulez sur la grand-mère non mais effectivement dans l'histoire mais d'ailleurs dans l'histoire de Mizoguchi il y a une transposition qu'on retrouve puisque lui il est placé chez son oncle en fait dans une grande partie de son enfance la grand-mère chez Mishima et chez Proust absolument Daniel alors juste avant que j'oublie l'association la fleur que tu évoques peut-être c'est parce que ce matin a été abreuvé par Yoramoiselle de Bachong la fleur que tu évoques c'est peut-être la mandragore celle qui naît en bas des gibiers de potence et dans la chanson Angora de Bachong il dit quelque chose en substance je crains plus la mandragore je crains plus le destin je crains plus rien donc en passant par la destruction après on peut renaître à la vie sans craindre plus Daniel alors en vous écoutant l'un puis l'autre en particulier toutes vos références à la situation clinique avec des adolescents comme vous vous en occupez depuis tant d'années et puis en automne cette injonction cette injonction à tuer les parents à entendre c'est le Bouddha qui est ça comme vous l'avez dit au remarque mais à se dégager des liens je me suis dit que ce roman pouvait être sans le réduire à ça puisqu'il est autrement riche mais sans d'hyperbole de l'aspect de la problématique adolescente qui consiste justement à se dégager de certains liens excessivement importants pour un mot et d'autre en particulier sur le mot qui devient amoureux et qui devient érotique ce qui peut pendant un temps apparaître comme un seul une impasse et pousser des passages à l'acte on a tous des expériences j'imagine assez répétées de ce genre de choses quand on peut les ablaborer avec des patients on a déjà fait un grand pain naturellement voilà la marque que je voulais faire quand on fleure j'ai des souvenirs de balade où j'ai joyeusement décapité jouissivement décapité les plus belles fleurs des bords du chemin et puis j'ai vu les fils faire pareil le premier âge petit et puis les petits-fils c'est un truc de garçon incontestablement dans une affirmation viril très viril phallique narcissique sur le mode de la perversion polymorphe enfin c'est qu'une étape depuis je prends soin de mon jardin mais pour répondre directement sur cette question je trouve que pour se dégager des liens parentaux pour tuer le père etc il faut qu'il y ait des liens et toute la question qui se pose je trouve quand on lit ce roman c'est est-ce que ce jeune homme et effectivement moi ça m'a renvoyé à toute une partie de la clinique adolescente qu'on a en particulier dans les hôpitaux ces jeunes qui font des tentatives de fucil de répétition qui sont très inquiétants est-ce qu'ils ont déjà pu établir des liens et là on est dans une dans une difficulté où effectivement ils n'ont pas accès aux symboliques et à tuer le père ou tuer le Bouddha ou tuer la grand-mère ou Kindle et effectivement ça renvoie à la question de se tuer soi-même moi j'ai été très intéressé aussi par votre intervention sur l'autosuffisance parce qu'effectivement il m'a semblé j'avais pas du tout perçu ça quand j'avais plus accès sous l'angle criminologique puisque c'était pour un diplôme de psychiatrie légale que j'avais fait en mémoire sur mes chemins mais j'avais pas à ce point repéré comme il me semblait ou alors bon c'est une expérience ou d'autres choses maintenant à quel point effectivement il est question des origines dans ce roman c'est-à-dire qu'est-ce qui le fonde et que je pense qu'au moment de l'adolescence cette question-là se pose avec une acuité terrible pour certains c'est à peu près naturel et puis on rejette d'ailleurs tout ce qui nous a fondé mais ça veut bien dire qu'on a été fondé par quelque chose même si on s'y oppose et qu'on rejette etc. et ça c'est on va dire c'est assez banal et pas forcément trop grave mais il y a vraiment des jeunes qui sont dans cette interrogation-là à ce moment-là de leur existence et pour lesquels la question de l'origine de ce qui les fonde de comment ils s'originent de quel est leur sens même est une question insoluble et on voit bien dans quels impasses psychiques ça les met et dont ils tentent de se sortir par le passage alors ça renvoie aussi à la question des tentatives de suicide parce que vous disiez finalement est-ce que Mishima a une vision plus optimiste que le jeune homme dans le fait réel la tentative de suicide je pense qu'elle est toujours de toute façon un désir de renaître enfin elle est toujours un désir de renaissance et dans ces problématiques-là me semble-t-il un désir aussi là encore de s'auto-créer en tout cas de renaître à la vie donc de toute façon je pense que même les tentatives de suicide qui se termine très mal me semble-t-il sont toujours quand même dans une tentative de réinvestir quelque chose de façon désespérée certes mais je n'ai pas l'impression pour autant que Mishima termine sur une note d'optimisme je ne l'ai pas ressenti je ne l'ai pas ressenti comme ça je voulais juste modérer mais c'est vrai qu'en même temps ce que vous dites effectivement de renaître le thème du phénix enfin tout à fait parce que dans tous les temples à chaque fois il y a plusieurs pages sur le phénix qui ornent le temple et bon voilà en tout cas il y a ce thème-là accessoirement dans la réalité dans le fait divers le bon en question allait à relativement maladroit puisque après je ne sais combien de coups de couteau et une centaine de comprimés et les flammes il se rate donc il va en prison il reste des années en prison dans l'enceinte dans la matrice il vit tout à fait bien il sort il se suicide et il ne se rate pas alors c'est pour ça que la piste maternelle quand même parce que je veux bien que ce soit un symbole phallique mais pour l'avoir vu revu tourner autour mais c'est polysémique chacun y voit ce qu'il veut en tout cas moi j'y vois la même chose que la madeleine proustienne avec des vagues rainurées c'est un beau sexe féminin incontestablement d'ailleurs vous le dites quand il glisse la main sous la robe de la fille il le voit à chaque fois qu'il approche de la zone il y a le pavillon qui arrive bon moi je le prends surtout que ce qu'a dit Pablo sur la nature derrière et la mère en question il ne faut pas oublier deux autres livres assez exceptionnels la mère de la fertilité et le marin rejeté par la mer c'est du lourd parce que la mère de la fertilité ça comme mère morte d'André Green on ne trouve pas mieux parce que la mère de la fertilité il faut aller la voir sur la lune la lune qui est autosuffisante mais la mère de la fertilité c'est un désert c'est la mère morte il n'y a pas une oasis il n'y a rien donc la question de à chaque fois qu'il s'approche de l'objet de son désir qui faisait avec la scène la scène initiatique qui est que la mère couche avec un copain à côté et que le père lui met les yeux j'imagine que comme tous les enfants il a dû voir entre les yeux et qu'il a vu ce que l'homme a cru voir qu'il n'aurait pas dû voir parce qu'après il y a aspiré donc il y a cette dimension à mon avis centrale de l'absorption par l'origine la deuxième chose il y a plein de choses mais la deuxième chose moi je connais un peu le bouddhisme zen pour tout un tas de raisons et le bouddhisme zen c'est quand même très particulier puisqu'il y a dit tout un tas de choses dont il n'y a pas d'avenir et le suicide n'a pas de sens donc avec ça tu te débrouilles et en gros le bouddhisme zen c'est comme la psychanalyse ou c'est comme le talmud ou c'est comme la cabale c'est comme ce que vous voulez c'est un corps c'est-à-dire une énigme le chat tu le tues tu le tues pas totalement énigmatique et le but c'est de travailler travailler il y a l'arrivée à la fin il n'y a pas de but il n'y a que le chemin c'est comme la plaisanterie bouddhiste absolue qui est le mec qui cherche le sens de la vie il a gagné plein d'argent mais il a perdu le sens de la vie et donc il va voir le rabbin le chef de l'islam les protestants etc il arrive chez le bouddhiste zen il monte il est fatigué il a pris des années il est en train de mourir il arrive devant le bouddhiste zen et il lui dit quel est le sens de la vie et l'autre lui dit le sens de la vie c'est un fleuve qui coûte sous un plan et l'autre lui dit c'est tout lui dit c'est tout et il repart le but c'est de faire le chemin ensemble c'est peut-être comme avec un certain nombre c'est pas pour vous mais pour moi avec l'âge avec un certain nombre de patients en bord de l'armée en particulier le but c'est de ne pas se séparer d'accord parce que pour le reste les interprétations les constructions les représentations bon c'est un intérêt mais relativement limité par rapport à ce besoin essentiel de rester en lien en continuité par rapport à l'objet et moi le buddhisme zen la définition que j'en ai je l'empruntais à mon ami Georges Pérec Georges Pérec il avait l'habitude de jouer à tout un tas de choses et en particulier il associait deux titres de films donc il voulait associer allez savoir pourquoi et quand vous voyez les deux films vous savez pourquoi c'est des enfants abandonnés orphelins par une mère absente et donc il voulait associer Citizen Ken et le mécano de la Généra d'accord et son association c'est Pérec Citizen Ken la N dont vous parliez le mec à No le théâtre No de la Généra la question c'est l'absence maternelle c'est le No Think de Bion c'est la non mère c'est la terrible vie de Mishima la terrible vie de ses bonces la mère de la fertilité à partir de laquelle on ne peut développer qu'une haine qui est une haine confuse entre la haine de soi et la haine de l'autre enfin je ne sais plus ce qu'il en est bon et une espèce d'agonie perpétuelle dont il n'arrive pas à se dégager et bon il y avait plein d'autres choses mais moi je veux rester sur ces deux éléments-là et j'insiste sur la Mondragore parce que la Mondragore chez Gilles Deray c'est fondamental la Mondragore c'est en fait la plante qui naît à partir du sang des vents c'est celle qui naît à partir de la destructivité et c'est peut-être là l'espoir que nous avons nous pour un certain nombre de patients borderline pour ceux en tout cas qui avec André Green et d'autres pensent que ce n'est pas une pulsion de mort mais que ce sont des pulsions de destruction parce que l'excitation parce que l'excitation n'a pas été liée à l'objet et qu'elle est libre et qu'elle fait ce qu'elle veut c'est-à-dire elle s'accroche à une représentation mais c'est compliqué quand il n'y a pas eu de miroir elle s'accroche à des passages à l'acte parce que c'est la meilleure façon de ne pas r'exciter bref, si on est grignien c'est-à-dire baudelairien à partir de cette destructivité de cette charogne parce qu'il y a une dimension mélancolique très forte l'homme qui pourrit l'ange qui pourrit le dernier texte de Mishima est très forte et il peut y avoir une recomposition à partir d'une décomposition c'est-à-dire qu'au commencement et la fin au commencement et la destruction la destruction du commencement pour un autre au commencement le seul optimisme que je connais chez Green c'est ça c'est pas grave qu'il y ait des pulsions de destruction elles sont là en permanence masquées par le fait qu'on passe son temps à s'accorder à l'objet à trouver du sens à faire une psychanalyse la Kabbale ou le Bouddhisme c'est-à-dire on passe son temps à vernisser notre pulsion de destruction pour en faire une pulsion de vie et l'héros c'est quand même le vernis le plus satisfaisant enfin le plus juicif mais parfois il ne suffit pas et donc il faut bien laisser cette pulsion de destruction non canalisée s'exprimer dans une destructivité qui n'est pas forcément une destruction comme il y a des créativités qui ne sont pas forcément des créations et je pense qu'il y a une renaissance possible pour un certain nombre de patients mais qui ne peut passer que par un état de crise il faut qu'il y ait une crise et d'ailleurs dans une psychanalyse s'il n'y a pas un moment de crise c'est qu'il n'y a pas eu de moment fécond donc il faut en passer par une haine relativement tempérée vis-à-vis de l'objet dans le transfert psychanalytique pour pouvoir ensuite pour rencontrer l'objet dans cette haine si vous n'avez pas pu le rencontrer dans l'amour puisqu'il a été absent il est indispensable à cette patient de le rencontrer dans la haine et si cette étape n'est pas faite une étape fondamentalement à risque bien sûr on prend des risques extrêmement dangereux mais si cette étape n'est pas faite il va y avoir une question de répétition qui va tourner à vide bon je crois qu'on a beaucoup appris c'était vraiment formidable merci beaucoup revenez nous voir pour l'étranger parce que merci à vous merci à vous c'est pas votre commentaire c'était pas facile parce que vous avez vu bien non non c'était vraiment super c'est dense c'est certain c'est certain c'est certain